Critiqué sur son couple avec Paga après le dernier épisode des Marseillais au Mexique, Giuseppa a pris la parole et a fait une grosse mise au point. Giuseppa et Paga, un couple sous des points peu après le tournage des apprentis aventuriers, une rumeur avait circulé sur les réseaux sociaux selon laquelle Paga et Giuseppa auraient rompu. Mais très vite, le couple a mis fin à ses rumeurs en s'affichant plus amoureux que jamais sur les réseaux sociaux. Cependant, depuis le début de la diffusion des Marseillais sur W9, les internautes critiquent Giuseppa sur sa relation avec Paga. En effet, pour beaucoup, la jeune femme en demanderait trop à son chéri. Très fatigué de toutes ses remarques, Giuseppa a tenu à mettre les choses au clair. En story sur Instagram, celle qui participait aux apprentis aventuriers, avec son chéri s'exprime. J'ai vu que W9 ont posté un truc sur leur compte Instagram, par rapport à Paga, et moi en date tous les deux, où on se dispute un petit peu. Et j'ai regardé les commentaires par curiosité. Et ça revient tout le temps à dire que j'en demande trop à Paga, que je suis une capricieuse, que je suis une meuf toxique et tout, parce que je demande à mon mec de passer plus de temps avec lui, et qu'il soit un petit peu plus là, pour moi dans la vie de tous les jours. Je n'ai pas fait une mise au point point avant de mettre les points sur les i concernant son couple. À un moment donné ça me fait délirer, parce que vous avez trop cru genre dans votre tête, qu'être en couple juste, parce qu'on passe à la télé c'est être un couple parfait. Genre vous pensez vraiment que Paga, et moi on ne se dispute pas. Donc pour toutes les personnes qui pensent que Jusépa et Paga, le couple de Instagram ne se dispute pas. Bon, vous pouvez vous enlever cette idée de la tête. Parce que Paga, et moi on se dispute souvent même, si vous voulez savoir, parce qu'on s'aime, et quand on s'aime, il y a des hauts, et il y a des bas. Celle qui vient de sortir son livre finit ensuite par conclure, on manquait de moments tous les deux, on ne faisait jamais de balade tous les deux, on n'en promenait pas les chiens tous les deux, on n'avait pas de moments de couple. Oui parce que moi avant de crever, j'ai envie de me dire que j'ai vécu ma vie, et que j'ai été épanoui dans mon couple, que je n'ai pas perdu de temps, que je n'ai pas de regrets. Et pour les gens qui ne pensent pas comme ça, c'est un conseil que je vous donne. Fermez les guillemets